Musique Bon, Sylvain, pas mal déjà, non ? Ça commence à prendre forme. Ouais, encore du boulot ? Oh oui, il y a quand même du travail. Qu'est-ce qu'on lui fait précisément là ? On lui fait sa petite coupe de printemps ? Alors, on va réduire la croissance qui a eu lieu pendant l'été, on va lui donner un petit peu de vigueur. Tu prends les branches qui sont un peu marronnasses. Voilà, marron. Le but du jeu, c'est que la lumière rentre dans l'arbre. Donc là, c'est important la taille, c'est essentiel. C'est vital même, artistiquement parlant. Parce que là, on fait une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Bonne saille, bonne récipience, saille, arbre. Je vais te laisser le tailler, parce que moi, je vais faire un petit tour dans le quartier. Je vais faire une heure tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas si tu connais Tchirro. Mozzarella ? Ah, ben tu connais. Il a ouvert la maison de la mozzarella et de la burrata, rue Violet. C'est vraiment un artiste, il fait sa propre mozzarella et sa propre burrata avec le lait de papa. Tu m'en ramèneras ? Ben oui, ah ben oui, tiens d'accord, je te ramènerai. C'est une bonne idée. Un peu plus loin, rue de la Cavalerie, on joue à la pelote basque. C'est pas commun. C'est pas commun. Dans un trinquet, c'est une salle qui est installée tout en haut d'un superbe immeuble art déco. C'est absolument magnifique. Tout de suite, je vais rejoindre Jean-Claude. Alors Jean-Claude, c'est un gamin de la rue Violet. Et il a ouvert un concept super original autour des artisans d'art. Je te laisse ? A tout à l'heure. S'il prend un centimètre, on le tronçonne ou pas ? Non, on va éviter. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Vous le savez, Paname adore sortir des sentiers battus pour vous faire découvrir des quartiers qui ne font pas courir les touristes. Notre Paris aujourd'hui, vous faire aimer un petit bout du 15e, du côté de la rue Violet. Quel intérêt ce quartier ? Pas branché, pas fun, trop familial, trop propre, trop lisse. Bon, allez, j'arrête là des clichés, car ici, c'est tout le contraire. C'est un quartier authentique. Certes, il a perdu un peu de son côté populaire, mais il a su garder le goût des choses simples. Et puis c'est aussi un endroit où on trouve encore des titis parisiens. Et croyez-moi, ça c'est plutôt rare. Hello. Comment ça va ce matin, Jean-Claude ? Bonjour, Yves, ça va très très bien. Voilà, ben oui. Le grisaille. Dis-moi, ici, là, ce territoire-là, tu le connais bien ? Ah ben, je fais depuis 1972 que je suis là. Donc t'es un gamin de la rue Violet. Je suis un titi parisien de la rue Violet, ça c'est clair. Un vrai Parisien, né à Paris, mes enfants sont nés à Paris, mes parents sont nés à Paris. Il n'y en a pas beaucoup des vrais parisiens de cinq générations comme ça. Ça ressemblait à quoi la rue alors ? Alors, c'était vivant. Ici, il y avait une ruelle, tu vois, à la place de cet immeuble. Il y avait une usine, une laverie. Il y avait plein de petits commerces, boulangerie, charcuterie, horloger, qui au fil du temps ont disparu malheureusement. Et moi-même, avec mon épouse, on a décidé de relancer les métiers d'art dans cette rue. Donc on a monté cette association un jour en artisan. Alors c'est quoi le concept, c'est quoi le principe un jour en artisan ? Ici, c'est un showroom permanent où il y a une demi-douzaine d'artisans qui viennent se relayer. Le jour où l'artisan est présent met en avant son métier, bien entendu, mais surtout représente ses petits camarades. Et tout ça, bénévolement, sans prise de commission. Donc ici, c'est le showroom. À côté, c'est où ? Et en face, c'est de l'encadrement d'art, voilà. Et tout ce petit monde vit très bien ensemble, ils s'entendent très bien. On dit toujours que les artisans, ils ont sale caractère et tout. C'est vrai. Non, non, il y en a, il y en a, il y en a. Certainement moi-même, le premier, mais non, ça, ça va. Alors, tu t'es cassé ? Fanny, Fanny Martin, si tu veux, je t'emmène, on va te la présenter. Oui, ok. Vas-y. Donc vous faites partie de l'association aussi, un jour à l'artisan ? Oui. Mais vous n'êtes pas dans le showroom, vous ? Non, je me suis installée il n'y a pas très longtemps. Oui. Et Jean-Claude m'a proposé de participer. Et je trouve que l'idée est assez fabuleuse. Comment ça, l'idée est fabuleuse ? Les gens qui sont intéressés au patrimoine, lorsqu'ils ont des tableaux, ils peuvent avoir des céramiques, ils peuvent avoir des horloges. Donc, ça m'est arrivé d'aller chez des clients pour la restauration d'un tableau et de dire, tiens, vous avez une belle horloge. Et hop, finalement, par ce filon, ils ont fait restaurer leur horloge. Donc, tout ça crée une dynamique. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qui serait top, c'est qu'il y ait encore d'autres artisans qui viennent s'installer autour de vous ? Bien sûr, bien sûr. S'il y avait une créatrice, par exemple, de robe de mariée, c'est tout net, mais c'est des gens qui travaillent chez soi et qui auraient besoin d'un lieu de rendez-vous pour des essayages et que ça pourrait très bien fonctionner avec la boutique à côté. C'est difficile de créer sa clientèle quand on est dans un fond de cours ou alors en banlieue parisienne. Là, c'est une vraie vitrine. Qui c'est qui tient la boutique aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Ah, c'est la restauratrice de céramique, c'est Julia. Vous, vous êtes restauratrice de céramique. C'est ça. Et vous avez amené du travail. Voilà, oui, voilà. J'ai eu le temps à perdre. Qu'est-ce que vous faites de beau, là ? Là, j'allais commencer à combler le pied de ce bougeoir en faïence. Et donc, j'ai déjà fait le collage. Et là, on va combler les lignes et les éclats pour pouvoir s'attaquer après pour la retouche. Là, on y va un peu à la truelle, là. Là, c'est la première couche. Donc, c'est vraiment, on remplit. Et la deuxième couche sera un peu plus... Moins, moins, résultat, pas très joli, quoi. Je ne vais pas dire dégueulasse, mais voilà. Et nous, après, avec la deuxième couche, on va pouvoir rattraper... Fignoler. Voilà, fignoler. Et comment vous êtes venue à faire ce métier ? J'avais 10 ans, le film Titanic était sorti, donc j'ai découvert l'histoire de ce paquebot. Et ça me rendait malade de savoir qu'il allait être détruit, enfin, qu'on n'allait plus avoir de traces de ce bateau. Et j'étais partie dans l'idée de constituer une équipe et de le faire sortir de l'eau et de le restaurer. Et c'est parti de là, en fait. Ce qui vous plaît, vous, c'est de sauver un objet ? Oui, c'est de redonner vie à l'objet. Parce qu'à partir du moment où il est cassé, on ne l'accroche plus en décoration, on ne le met plus sur un meuble. Il y a beaucoup de personnes qui jettent, alors qu'en fait, on peut redonner vie aux objets. Ça veut dire qu'on peut tout réparer ? C'est jusqu'à s'assiette, là, blam ! Oui, oui, oui. Oui, oui, celle-ci, elle a été cassée. Elle a été cassée ? Là, j'ai fait le collage. Ah oui, il y a un petit fil. Voilà, donc là, j'ai fait le collage. Et ensuite, comme là, la personne, elle veut une restauration où on ne voit plus du tout que ça a été cassé, c'est une restauration dite illusionniste, on va faire le même travail que sur le bougeoir, c'est-à-dire qu'on va combler la ligne de telle sorte à ce que, voilà, on ne sente plus la ligne. Je vous laisse finir ? Ça marche. Merci, Julia. Ça ne fait rien, merci à vous. Vous faites un joli métier. Bravo. Bonjour. Bonjour. Enfin, j'aurais dû dire plutôt « buongiorno » ou « ciao ». Bonjour. Parce qu'ici, on est dans un petit coin d'Italie. Oui, dans une petite ambassade italienne. Rue Violet. Rue Violet, c'est bien ça. Ou plutôt un coin de Naples, non ? Oui, Pompéi, exactement. Pompéi. Pompéi, oui. Parce qu'ici, on vend de la mozzarella. On fabrique de la mozzarella. Fabrique ? Oui, on fabrique. On ne vend pas en forme classique, mais on la fait nous sur place. Ça vient de Naples, le lait ? Ça vient de la cahier, oui, de chez mon père de Pompéi, ici en France. Tu me montres comment on fait la mozzarella et la burrata ? Et la burrata, les deux. Ça se passe là ? Oui, ça c'est notre coin là-bas. Je te suis. Alors, tout est là ? Tout est là. On prend donc le lait cahier, ça vient de l'Italie. On ajoute de l'eau chaude. Donc ça, c'est ce qui va contenir ? Oui, ça, c'est la crème sèche. On va faire un petit enveloppe de mozza. Là, on ajoute la partie de mozzarella cassée, stracciatella. Comment tu as dit ? Stracciatella s'appelle. Ça veut dire en italien, casser à la main. Donc c'est toujours des morceaux de mozzarella. Et après, on fait le sac. Déjà petit, tu savais les faire. Tu as appris très jeune, toi. On a commencé ça à huit ans. Huit ans ? Ça, c'est froid ? Oui, ça, c'est de l'eau froide pour refroidir le fromage. Et alors ça, on peut la conserver combien de temps dans l'eau comme ça ? Dans l'eau, trois jours. Nous, on n'ajoute pas d'additifs, c'est que du lait frais. Donc pour avoir plus d'égout, pour avoir le vrai produit à l'italien, à l'ancien, pas aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de la garder 15, 20 jours. Tout ça, c'est du lait de buffleude ? Oui. C'est tout du lait de buffalo. Qui vient de la ferme de papa ? La ferme, c'est en famille. Et vous avez combien de buffleudes en tout ? C'est 600, 700. Waouh ! La mozza d'été, c'est différent de la mozza d'hiver. Ah oui, c'est quoi la différence ? C'est la différence que les buffleudes d'été, ils mangent une nourriture un peu plus léger. Donc ils font la mozzarela, où la consistance du produit final est moins ferme. Il y a un peu plus de lait à l'intérieur, un peu plus ontoose, comment dire. En hiver, c'est un peu plus ferme, mais le goût est supérieur. Et alors, pourquoi tu t'es installé ici, Reviolet ? Reviolet, c'est la rue des artisans. Je savais que dans l'histoire de Paris, c'est un des rues les plus anciens. Un jour un artisan, avec l'association pas très loin. Voilà, c'est ça. Ça m'a donné l'inspiration. Chez moi, les clients, ils rentrent, vous commandez une boule de 200 grammes, 300 grammes, un demi-kilo de mozza. Et moi, sur la mesure, je fais le produit. Et les gens, ils regardent le produit fait à la main. Et ça me donne envie d'en goûter, moi. On peut même couper celui-là qu'on a fait ensemble. Ça y est, c'est bon, on peut la manger, celle-ci ? Ah, top ! La burrata, qui est là, dans une assiette magnifique. Voilà. Même les assiettes, ça vient de Napoli. Faites à la main, toujours l'artisanat, la couleur napoletaine, bleu, vert et jaune. Avec les citrons de la côte à l'Almarthital. Voilà, vous avez tout à fait compris. Celui-là, c'est la boule de mozza. On l'a décorée avec la partie du Vésuvio. Et ça, on a même le côté où ça vient le lait des Bufalas. Vous ne voyez pas, mais on fouille à l'Alvésuvio. Il y en a le Vésuvio. Je vais avoir tout mangé, on verra à l'Alvésuvio. Je commence par la burrata ? Quand vous voulez. Une merveille. C'est hyper crémeux à l'intérieur. On sent bien la couche. Je l'ai dit tout à l'heure, la peau de la mozza et le goût de la lait. Oui, c'est encore vraiment le goût de lait. Là, ce n'est pas encore passé au fromage. Là, je passe à la mozzarella. C'est vraiment quoi la différence entre la burrata et la mozzarella ? Vous avez vu, la burrata, c'est la partie de la mozza avec une partie fondante, un corps crémeux, une partie fondante à l'intérieur. D'accord. Là, ce n'est pas pareil. On a regardé même le lait à l'intérieur comme il est. Ah oui. Il n'est pas ferme. Donc là, on est passé un peu au stade fromage, alors. Ça se voit les couches. Oui. Ah oui, c'est plus acide du lait. C'est un fromage vivant. Différence en processus. Qui va évoluer encore. Voilà. Oui, qui vieillit. Merci, Siro. A bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sur le chemin, je voulais vous montrer ce petit édifice de l'époque restauration. Elle date à peu près de 1825. C'est l'ancienne mairie de la commune de Beaugrenelle avant que cette commune ne soit rattachée à Paris. Aujourd'hui, on l'a baptisée la Maison Violette parce qu'elle est installée rue Violet. Elle accueille une amap et un petit jardin partagé. Allez, je file. J'ai rendez-vous chez les pompiers. Bon, on va réussir à voir quand même ce château-là. En tout cas, vous avez de la chance, c'est beau. Oh, un temps splendide. Vous avez un vrai trésor à l'intérieur de votre caserne. Mais alors, Frédéric, vous descendez ou pas ? Bon, j'arrive, j'arrive. On redescend, j'arrive. Ne bouge pas. Oh là là, il est casse-pieds aussi. Quelle vue incroyable. Vous avez un casse-croûte ? On y va. Ah oui, vous ne l'emportez pas à bord ? Non, pas à bord. On n'a pas le droit. Il ne faut pas faire de biettes. Enfin ! Qu'est-ce que vous faites ? Je cherche le château. On est monté à 30 mètres. Jusqu'à 30 mètres grâce à monsieur. Et du coup, on a vu le château. Quel château ? Il y a le château violet. Il faut que je vous raconte. Racontez-moi, descendez. Vous avez fait des images. Oui, on descend. C'est joli. C'est la première fois que je vois un pompier avec un nœud papillon. Oui, vous l'avez vu. On est harnaché. Tout en sécurité. On va passer par là. C'est plus simple. Ah, c'est plus simple. Oui, pardon. Et on ne grimpe pas dans les fonds de camion de pompier. Ah, ça va. Je pense que j'ai bien aimé. Et là, on m'a emmené pour voir quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, au milieu de cette caserne ? Ah, voilà. On est en plein cœur de ce quartier. Et c'est la maison de campagne. L'habitation d'un certain monsieur Violet. Jean Léonard. Violet, V-I-O, L-E-T. D'où la rue Violet ? Alors, la rue, le square. On a vraiment... Tout est violet. Ah oui, enfin, presque. En tout cas, le territoire. Oui, parce qu'on était sur la commune, il y a bien longtemps, de Vosgirard. Et parmi les élus de cette commune, il y a ce monsieur Violet. Et un de ses copains, qui siège avec lui au conseil municipal, décide d'acheter un territoire. Mais ils achètent un grand territoire. Plus de 100 hectares. Ah oui. Ah oui. Et ils ont décidé à reprendre ce territoire qui a le nom de Grenelle. C'était un lieu de chasse, un lieu d'agriculture, pendant très longtemps. Il n'y avait rien. Il n'y avait pratiquement rien. Et puis, voilà qu'en 1823, ces deux hommes décident de devenir des entrepreneurs. D'où le nom de la rue devant, la rue des entrepreneurs. Ce sont eux. C'est ce monsieur Violet qui va construire une ville, mais une ville entière. Il fait des petites parcelles qui sont coupées par des rues. Ces rues se retrouvent sur un rond-point. Enfin, il imagine tout comme une ville nouvelle. Et tout est au carré. Ah oui, c'est New York, là. Et ce château, en quelques années, il est ruiné, le pauvre. Et il va devoir quitter ce château, qui va être repris par une institution. Et puis vendu, revendu. La mairie de Paris reprend l'ensemble. Et en 1860, au moment où la caserne s'installe, eh bien, ça fait partie de cette caserne de sapeurs-pompiers. D'où sa présence au cœur de la caserne. Bon, moi, je vous laisse parce que je vais faire un saut dans le soir d'à côté. On a une vue incroyable sur ce bâtiment. C'est ça, sauvez-vous. Oui, à bientôt. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous allez voir le capitaine Weber. Oui, dans le bâtiment. Ah, ben, vous le saluez pour moi. Qu'est-ce que vous regardez par la fenêtre ? Le close quoi ? Je regardais un peu l'emplacement où se trouvait la statue sauvée. Elle est vraiment importante, cette sauvée, pour vous. Ça représente toute l'action des pompiers. Oui, cette sauvée est très importante. D'ailleurs, on la retrouve sur le coin, ce qu'on remet à tous les sapeurs-pompiers qui intègrent la compagnie. Et dessus, il y a un numéro. Et le petit jeu veut que celui qui ne l'a pas, ne peut pas la présenter à son collègue, lui paye un café. Et si jamais les deux l'ont, c'est le plus grand numéro qui paye le café au plus petit numéro. Donc moi, j'ai un petit numéro. Je ne lui suis jamais remetté. Vous ne payez jamais le café ? Si, de temps en temps. Alors justement, racontez-moi l'histoire de cette statue. Elle a été commandée par un élu de Paris pour l'exposition universelle de 1789. Et malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942 par an, elle a été effondue pour l'effort de guerre allemand. Et depuis, elle a disparu. Si elle pouvait reprendre place dans le score, ce serait vraiment merveilleux. Vous pouvez lancer une souscription, par exemple ? Je ne peux pas l'appeler là, mais il va falloir essayer de trouver des pistes de réflexion pour voir comment on pourrait faire pour la retour. Tu ne sais pas, Sylvain ? Alors, dis-moi tout. J'ai oublié les mots de ça. Ça sera pour demain. En tout cas, toi, tu n'as pas envie de tenir l'arbre ? Non, j'ai travaillé sans toi. Il est impeccable. Il est beau comme tout. Et tu as vu, maintenant, la lumière passe dedans. Ce qui permet aussi de montrer tout le tronc, le travail de la nature qui a été fait. C'est vrai que c'est beau. C'est somptueux. Je vais te montrer sur un olivier. Oui. Ah, ça, c'est un olivier. Voilà. Tu vois, tu as un arbre qui est très beau ici. C'est vieux, c'est très, très vieux. C'est un arbre qui a... Alors, c'est un prélèvement. Donc, il est très difficile de dater exactement l'origine de l'arbre. Mais sachant à quelle vitesse cette variété d'olivier pousse, on estime l'âge entre eux, sans aucun problème, 80 à une centaine d'années. Ton arbre est mort sur... Du début à la fin, on ne garde qu'une partie de bande vivante, une partie de sève sur l'extérieur de l'arbre qui va venir alimenter l'arbre sur la partie tête. Là, sur un érable, comme celui-ci qui vient du Japon, on a un travail exceptionnel. Parce que ici, si tu regardes bien le tronc, la base, on appelle ça le nébari, tu as travail sur une pierre, sur une roche. En réalité, les racines sont venues enlacer une pierre. Ce que j'aime beaucoup, c'est le verre que tu emploies. Travailler. Oui. On travaille un arbre. Oui. Rien de ce que tu as autour de toi est naturel. Et ça, c'est intéressant parce que c'est... On ne fait qu'orienter la croissance de l'arbre. On ne cherche pas à la streindre, à la contraindre. On va au contraire utiliser toutes ces capacités de croissance. Un arbre à fleurs, à fruits, il pousse vite, il pousse doucement. On peut le tailler fortement ou pas. Oui, mais on le contraint quand même. Ce n'est pas vraiment une contrainte. On leur donne, on va le guider de telle façon à générer une croissance dans une direction voulue. C'est vraiment des arbres qu'il faut aimer. Ce n'est pas donner à tout le monde, mais il faut les aimer. Il faut vraiment de l'amour, sinon ils ne feraient pas tout ça à l'arbre. Oui, et puis tu es quand même sur des arbres qui ont 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ça se respecte. Donc il y a quand même une relation très intime. Oui, bien sûr. C'est égoïste. C'est égoïste ? Oui, oui, oui. C'est à moi. C'est mon bonsaï, dans le coup, dans la maison. C'est mon bonsaï, tu ne touches pas. On n'est pas dans la relation de compète, mais c'est vrai que c'est mon bonsaï. C'est assez rigolo de voir. Il y a même des gens qui appellent leur bonsaï par des petits noms. Comment on appelle ça, le propriétaire d'un bonsaï et un nom ? Un bonsaï-car. Ça s'appelle un bonsaï-car. Celui qui va avoir son bonsaï, qui va le créer, qui va le faire. On appelle ça un bonsaï, K-A. Vous êtes comme un peu des grands malades. Un peu, oui, quelque part. Mais on aime ça. Depuis 30 ans, on aime ça. Et comment tu as appris l'art du bonsaï, toi ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu de la chance. Mon père m'en a offert un. J'avais 16 ans. Il m'a ramené du Japon. Et ça a commencé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? De fil en aiguille, s'intéresser au bonsaï, et puis allier des écoles horticoles, et puis arriver à en faire aussi un commerce. Et tu as ta propre production à toi ? Non. Non, moi, mon travail est de trouver les arbres en Asie. J'ai des pépinières en bois de Paris. On est probablement une des plus grandes boutiques de bonsaï à Paris, avec tous les cours, les ateliers, tous les services qui s'offrent autour du magasin. Et il paraît aussi que tu les gardes, les bonsaïs ? Si tu pars en vacances pendant trois semaines, il est mort. Donc les gens nous les apportent. Tu as un chien ? Ouais, on peut dire ça. Il est comme un gosse. Mais c'est moins casse-pied quand même. C'est vrai ? Ça ne demande pas quand ça a faim. Ça laisse pas de poils. Ouais, mais par contre, il faut quand même s'en occuper. On n'est pas là tous les jours à le tailler avec un bordeaux sur la tête. Non, on est dans l'esprit du travail de l'arbre, de la culture de l'arbre. Au Japon, il y a des maîtres de bonsaï. Oui, absolument. Il faut 150 ans pour devenir maître. Non, mais on peut être élève pendant 70 ans, effectivement. Quand tu vas dans les raomillas, quand tu vas dans les jardins de bonsaï, de maître en particulier, tu arrives dans le jardin et tu es dans les ateliers. Et quand tu arrives dans les ateliers, les gens sont là, ils sont aussi vieux que le maître. Mais tu travailles depuis quand en tant qu'apprenti ? C'est un peu ça. Il dit, mais moi, je suis dans l'atelier depuis 50 ans et je viens là toutes les semaines travailler mes bonsaïs. Mais tu n'es pas maître. Non, non, il est toujours. Alors qu'il a un savoir extraordinaire. Mais il reste au service du maître et c'est une des particularités. On n'a pas cette culture, nous, en Europe. C'est plus cool. Oui. Oui, surtout. On se prend moins au sérieux. Oui, quelque soit. Quand on soit en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne. On a quand même très développé, maintenant, en Europe. On se prend quand même moins au sérieux. Mais on a l'art et le savoir du travail bien fait. Et ça, ça reste immuable que ce soit au Japon ou ici. Elle est superbe, cette vue. Je suis à deux pas de la tour Eiffel, pas très loin de la rue Violet, sur la terrasse d'un magnifique bâtiment des années 1920. J'ai toujours été intrigué par cet immeuble. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Eh bien, je vous propose qu'on le découvre ensemble. Bonsoir. Bonsoir, Yvan. Enchanté, Mathieu. Je suis où, là ? Petit coin de Pays-Basque à Paris. Comment c'est un petit coin du Pays-Basque ? Petit coin de Pays-Basque à Paris. On joue un peu à la pelote. Si vous voulez, je vous décroirai ça. Avec grand plaisir. Ça se passe par où ? Ça se passe par là, on y va. Je vous suis. C'est incroyable de trouver cette salle ici, en haut de cet immeuble. Ouais, ouais, c'est unique à Paris. C'est quoi précisément ? C'est une salle de pelote basque ? C'est un trinquet de pelote basque. Un trinquet ? Un trinquet de pelote basque, tout à fait. Donc, il a été construit par les Argentins au début du siècle. Comment ça, par les Argentins ? Par les Argentins, parce qu'il y a eu une grosse immigration de basque au début du siècle, suite à une conjoncture économique difficile au Pays Basque, qui les a amenés là-bas. Et du coup, ils ont importé le sport. Et les Argentins l'ont réexporté là-chimous. Donc ici, c'est un Argentin qui a construit cette salle ? C'est de l'ambassadeur d'Argentine, oui. Au-dessus d'un garage ? Au-dessus d'un garage, comme ils font donc beaucoup chez eux, ils font des garages-clubs. On transpire un petit peu, on se pose entre copains, on joue un peu, et puis on mange un petit bout, et puis on repart à la maison. Et alors, attends, faut que tu m'expliques là, parce que moi, je pensais que la pelote basque, c'était avec ce grand panier, la chistera, c'est ça ? Ça fait partie des spécialités de pelote basque. C'est une quinzaine de spécialités différentes, la pelote basque. Et alors, celle-ci, elle s'appelle comment ? Ça, on l'appelle techniquement la paleta à gomme creuse. La paleta à gomme creuse, oui. Ou vulgairement la baline. Et là, il y a des compètes ici ou pas ? On a accueilli pendant, je dirais, trois années d'affier, la finale du championnat de France de notre spécialité. Ici, dans cette salle ? Ici, dans cette salle, oui, tout à fait. Elle est gradée en plein. Et on fait venir aussi, une fois par an, les Argentins champions du monde, parce qu'ils adorent venir jouer dans ce trinquet. Toi, tu es basque. Moi, je suis de Saint-Jean-Louis. Toi, c'est cool. Alors, tu es basque. Oui, je suis basque. Et tu es là depuis combien de temps ? Ça va faire dix ans. Ça va faire dix ans que je suis venu ici, donc pour montrer les traquets, apprendre un peu aux gens à jouer, puis faire vivre le mieux, quoi. Ça a l'air assez compliqué, quand même. Non, ça va. Ça va, allez, vous allez voir. Vous allez bien vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Ouais, on s'amuse vite. Ouais, ouais, vous allez, quasiment. C'est comme au tennis, un peu, au ping-pong. C'est plus facile que au tennis. C'est beaucoup plus facile que au tennis. Ah bah, je suis impatient de voir ça. Hé ! Oui ! C'est ça, tu l'as ? Ah bah, ça, je coupe. Bon, Mathieu, j'ai un peu commencé comme ça dans la foulée, un peu n'importe comment. Apprends-moi l'engagement, déjà. Alors, l'engagement, donc... On se met là ? On part de gauche. Ouais. On part de gauche, on essaye de faire rebondir la pelote assez haut, pour avoir le temps d'armer, de passer en dessous, et pouvoir quand même dépasser la ligne de quatre. D'accord. T'as réussi. C'était pas mal, en plus. C'était un engagement pas mal du tout. Il est content, lui. Mais je vais essayer. L'idée, c'est vraiment de jeter la pelote, d'avoir le temps d'armée, de passer en dessous. C'est vraiment le lancé de pelote qui fait que vous allez pouvoir... Il faut pas la lancer trop loin. Elle est un peu vicieuse, non ? Non, non, non. Non, non, non. Cherchez pas d'excuses. Voilà. Bon, je vais essayer de me perfectionner à la pelote basque avec Mathieu. En attendant, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux, me donner vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Moi, je vais laisser les pros jouer. Sous-titrage ST' 501